Aujourd'hui je vais vous expliquer un peu, en tout cas vous montrer une nouvelle tablette à antralpie pour s'entraîner, pour s'échauffer, pour récupérer. Ce qui est bien sur ces applis c'est qu'on peut s'entraîner sans lever les pieds du sol et du coup c'est beaucoup moins agressif en fait ça va permettre d'adapter l'entraînement à tous niveaux du débutant à l'expert et ça c'est cool et on va essayer ça ensemble. Donc déjà on va aller sur le site Antralpie. Très simple on va sur le site. Ce qui est bien c'est que c'est des canadiens et donc ils parlent français. Donc c'est la partie facile et on le met. On va aller sur leur app, application. Donc on va faire d'abord les tests, on va tester tout ça. On va connecter. On va la collecter. J'appuie sur connect, il la trouve. Connexion associée. Donc là on va rajouter le poids, c'est mieux pour faire les tests de force. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre directement à l'endroit où je veux. Allez. Du coup on place bien la balance en dessous, bien dans l'axe pour être droit. Donc le but ça va être de ne pas lever les pieds. Allez. On va attaquer. Donc là c'est test de force avant d'attaquer chaque exercice. La logique, il faut savoir son max. Sinon on ne peut pas régler les exos de résistance et tout ça. Donc c'est parti. Ok, je suis dessus. Allez. Donc tirer avec la main gauche le plus bien possible. Donc là c'est la pause. Du coup les tests de force sont vraiment importants pour tester les exercices. Après avoir les testés, on pourra pouvoir bosser pas mal de choses. Donc il faut y passer. Donc ça sera dans l'entraînement basique c'est la même chose. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien c'est que vraiment ça va jouer. Donc pas beaucoup sur les articulations, beaucoup sur les gros muscles, en fonction de bien sûr ce qu'on prend. Et c'est surtout adapté à tout le monde et c'est ça le petit plus. Donc là on va essayer un petit exercice. Donc là on voit nos tests de force. Donc ce qui est bien c'est que la force est appliquée en kilos. Donc là on voit au max j'étais au niveau de 55, au bras gauche. Et on voit surtout que c'est difficile de garder la courbe. Et ça peut être super bien pour l'entraînement. Et la montée aussi, voir comment tu montes. Si t'es vraiment direct à ton pic ou si t'as besoin d'un petit temps pour y arriver. Et on voit mon bras droite où j'ai réussi à être un peu plus stable. Un peu plus stable plus longtemps. Et du coup je suis à peu près au même niveau. Et ça c'est plutôt positif. C'est plutôt complet. Là pour l'instant l'application est en anglais mais ils sont en train de la développer pour qu'elle soit aussi en français. On va aller essayer un autre exercice. Ce qui m'intéresse c'est un exercice, je pense qu'ils sont vraiment bien. C'est de bosser l'endurance. Hop, on va essayer ça. Et ce qui est bien, donc là on voit 40 steps, 40 séries, durée 10 minutes, difficulté niveau 8. Donc ça c'est plutôt bien. 10 secondes d'effort, 5 secondes de repos, 10 secondes d'effort, 5 secondes de repos, 10 secondes d'effort ainsi de suite. Donc on part. Et il faudra juste un peu suivre un peu la trame qu'il y a écrit. Et on va voir comment ça va se passer. Donc pareil, on va calibrer comme avant. En gros là, là c'est le repos. Le but c'est quand on commence à tirer, on voit la joueuse qui monte. Il faut essayer de la stabiliser avant la ligne noire pour être dans le poids, pour bosser l'endurance. Donc ça, on se fie à... On se fie en fait à nos max. Et l'exercice est créé. Donc il faut même plus se poser des questions. Il faut juste suivre la donne. Hop, et on reste dessus. Et faire 40 séries comme ça, je dis, on passe l'endurance. Plutôt pas mal. Presque au début on se dit, on peut se dire que ça sert pas à autre chose. Mais au bout de 40 séries, ça risque d'être compliqué. Bon, je vais pas faire les 40 séries avec vous. Je vais continuer à les faire tranquille. Et en tout cas, je vous laisse... Je vais continuer à l'essayer. J'hésiterai pas à vous faire des retours. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Tiens, je fais 3 photos et...